Salut, ici MAPS! Aujourd'hui, je vous parle de mes lectures du mois d'août. Et on commence avec Delphine de Vigan, bien sûr! J'ai lu Les Gratitudes! Donc, dans cette histoire, on va suivre Mishka, qui va être placée dans l'équivalent français d'un CHSLD, donc un endroit pour personnes âgées en perte d'autonomie. Mishka, elle est atteinte d'aphasie, donc de plus en plus, elle va perdre les mots, elle va avoir de la misère à s'exprimer. Il y a des mots qu'elle va modifier, donc par exemple, au lieu de dire « d'accord », elle va dire « d'abord ». Donc, de plus en plus, ça semble dégénératif, donc ça va être de plus en plus sévère au fur et à mesure qu'on va la suivre. Mishka, alors, on pourrait dire une fille adoptive qui s'appelle Marie, donc on va suivre aussi Marie lorsqu'elle va venir visiter Mishka. Et l'orthophoniste qui va travailler avec Mishka se nomme Jérôme. Donc, dans ce livre-là, on suit tout simplement, je vous dirais, les derniers moments de Mishka dans un CHSLD. Compte tenu de la thématique, c'est quand même assez touchant. Je trouve qu'on apprend à la connaître, on apprend à l'aimer. On suit la régression du langage de Mishka tout au long du roman. C'est une histoire qui se lit en « one sitting », le genre de livre que vous ouvrez et que si vous avez le temps de juste dévorer, ça se dévore très facilement. Donc, c'est ça, j'ai aimé l'atmosphère, j'ai aimé les personnages, je trouve qu'ils étaient attachants. On suit la quête de Mishka, on espère pour elle qu'elle réussisse à trouver ses parents biologiques. On se lie d'affection à Jérôme l'orthophoniste et aussi à la raison pourquoi il aime travailler avec cette clientèle-là. Donc, vous comprendrez qu'avec les thématiques des mots, la thématique du silence, de trouver peut-être d'où l'on vient, c'est quand même un roman qui est assez touchant, donc c'est difficile de ne pas être ému. Je ne peux pas vous dire que c'est mon préféré, mais je pense que c'est une histoire plus de thématiques, plus qu'autre chose. C'est ça que je me rencontre quand même avec Delphine de Vigan, c'est qu'elle touche à beaucoup de sujets, puis je ne pense pas qu'il y a une ordre pour commencer à découvrir cette autrice-là, mais définitivement, il y a des sujets qui vont plus vous interpeller que d'autres. Il y a des romans plus courts aussi, parce que celui-là, c'est quand même un rapido, ça. Et l'autre que j'avais lu aussi avant, qui se nommait Les Loyautés. Lui aussi, ça se lisait assez vite. C'était rapido presto. Ok, j'avais la liste de mes envies de Grégoire Delacour dans mon MH Tapal. Ça va tellement bien mon MH Tapal cette année, je DNF à peu près tout ce qu'il y a dessus. Donc, celui-là, je l'ai abandonné, et voilà. On va suivre Jocelyne qui fait un petit peu, qui nous raconte sa vie. Et elle découvre un beau jour qu'elle peut maintenant tout s'acheter parce qu'elle a gagné une grosse somme d'argent. Et elle se rend compte qu'une fois que tu peux tout acheter, tu risques peut-être de tout perdre. Donc, c'est de ça que ça va parler. Je me suis rendue, je me souviens, puis il me semble que j'étais proche de la fin, il reste à peu près 50 pages. Il y a une couple de fois que j'avais comme envie d'abandonner juste avant qu'elle découvre le gros montant, qu'elle découvre qu'elle avait gagné le gros lot. On dirait qu'il ne se passait pas grand-chose, je trouvais ça un petit peu plat. Il n'y avait rien qui me tenait nécessairement à l'histoire, donc c'était un petit peu ça. Puis la raison pourquoi je l'ai abandonné, c'est tout simplement des intérêts dans ma charte Excel, c'est ça que j'ai indiqué. Donc, c'est ça, il n'y avait pas d'émotions fortes pour les personnages, il n'y avait pas d'émotions fortes pour l'histoire. Je n'étais pas attirée à continuer, le sujet était correct, mais sans plus, donc force d'avouer que je l'ai abandonné, puis c'est correct comme ça. Même si j'étais proche de la fin, je me suis même demandé, il reste 50 pages, est-ce que tu peux te forcer? Puis j'étais comme, c'est ça le problème, c'est là que je me dis, est-ce que tu peux te forcer? Puis moi, je n'ai pas envie que la lecture, ça soit forçant, donc je me suis dit, ben tu sais quoi, on s'en fout, ça ne sera pas un coup de coeur à la fin de l'année, anyway. Donc, on passe à autre chose, et c'est ce que j'ai fait. Par la suite, j'ai lu Grown de Tiffany D. Jackson, et celui-là, je vais le déterminer. C'est un young adult, un contemporain, qui rencontre l'histoire d'Anchon de Jones, Shunty, on va dire ça, c'est plus facile. Donc, Shunty, qui a 17 ans, qui chante vraiment très bien, qui vient d'un milieu, je vous dirais, un petit peu moins que modeste, dans le sens qu'ils ont beaucoup d'enfants, c'est pas super facile d'y arriver, d'avoir de l'argent pour tout ça. Donc, c'est le milieu où elle est, mais ils font des efforts, font des concessions pour avoir les meilleures conditions pour leurs enfants, pour les envoyer au meilleur lycée, etc. Mais Shunty, elle, qu'est-ce qu'elle veut? C'est devenir célèbre et vivre de sa voix, vivre de la célébrité et tout ça. Un beau jour, elle va rencontrer un artiste famous, super famous, Corey Field, dans le monde du R&B. Puis, lui aussi, il va comme être attiré par elle et il va l'amener avec lui dans son monde de célébrité. Ce qui devait être un conte de fées va tourner à un roman d'horreur. C'est un ouvrage, vous voyez, ça se lit assez bien, des courts chapitres, on mise beaucoup sur l'action, sur les événements, donc ça enfile très très bien, tu dévores, tu tournes les pages, tu finis, même si c'est relativement un gros livre, ça se lit super bien. Sauf qu'une chance que ça se lit super bien, parce que le contexte, le sujet est difficile. À 17 ans, on se croit invincible, on est naïf, on a la terre qui nous appartient, le monde à nos pieds. Et c'est vraiment ça l'essence, je trouve, de Shanti, on le ressent très bien. Elle ne voit pas les red flags, elle ne se rend pas compte qu'il y a plein de choses qui ne devraient pas être. Elle est obnubilée par la présence et le charisme de Corey. Donc, tu sais, elle se dit, mon Dieu, comme il a choisi moi, il me trouve incroyable. Puis bon, on se doute que ce n'est pas ça qui va se passer. Bien, c'est ce qu'il dit, mais c'est ça, hein, ça vire au cauchemar. Alors, donc, c'est ça qui est difficile, hein, c'est de voir que rapidement, tout le charisme devient de la manipulation, devient de la violence physique, psychologique. Rapidement, là, il l'isole de sa famille et tout ça. Puis, de l'autre côté, ce qu'on voit souvent dans les romans, c'est que la famille ne se rend pas vraiment compte. Ils sont comme, ah, bien, tu sais, mon enfant est heureux, c'est pour ça qu'il ne me donne pas de nouvelles. Mais non, ce que j'ai vraiment apprécié de ce roman-là, c'est que les parents, ils ne laissent pas tomber. Rapidement, ils se rendent compte, puis ils ne trouvent pas ça normal de ne pas avoir des nouvelles. Puis ils sont super investis. Mais malgré tout, l'emprise du chanteur, puis son équipe autour, parce que oui, lui, c'est un pas bien, là. Mais les gens autour, les adultes autour, disent rien, sont complices de toutes les violences que ce chanteur-là fait subir à Chanti et a fait subir et fait subir à d'autres filles. Donc, juste parce qu'il est riche et célèbre, on se tait, puis on accepte ses comportements inappropriés, complètement inacceptables. Donc, c'est ça, hein? On suit Chanti, puis on déboule là-dedans, puis on la voit, on la voit tomber dans le gouffre et on panique, puis on ne peut rien faire autre que la suivre. Puis on voit à quel point ça devient de plus en plus dur, puis les mécanismes de manipulation, puis c'est vraiment pas subtil, là. C'est pas le meilleur manipulateur que je tenais, là. Mais c'est, ah, c'est vraiment, vraiment poignant. Tu sors de ce livre-là, puis t'es décontenancé, ça fait super mal. Donc, mais je pense qu'il est important parce qu'il y a le propos, il y a le propos de la célébrité, il y a aussi le fait qu'on se tait parce qu'il y a des gens qui font rouler l'économie. On accepte certaines choses qu'on ne devrait pas, et c'est encore un discours aujourd'hui. Il y a aussi le rapport à la célébrité. T'sais, moi, j'essaie de me remettre à l'âge de 17 ans, puis t'sais, moi aussi, j'ai été naïve et toutes ces choses-là à cet âge-là. Mais je pense que j'ai jamais eu nécessairement ce rapport-là avec la célébrité. J'ai toujours trouvé que certaines personnes avaient des dons incroyables pour faire certaines choses, mais ça n'a jamais fait que je voyais que, t'sais, que ces personnes-là, c'était des dieux pour moi. Dans le sens que, t'sais, je suis capable de voir le talent de certaines personnes, puis de les trouver incroyables, puis même dans la lecture, t'sais, des auteurs que j'aime beaucoup, mais si je les rencontre, puis je découvre des choses, puis après ça, je suis déçue, t'sais. Donc, je suis pas obnubilée, puis je pense que j'ai jamais eu nécessairement ce rapport-là par rapport à la célébrité, mais je comprends que c'est quelque chose qui donne envie, puis lorsque c'est un monde qu'on connaît pas, ça peut sembler glamour, puis c'est ça l'impression qu'on nous donnait avant, donc t'sais, toutes ces discussions-là. Et il y a aussi la discussion du racisme, du sexisme, du fait que les femmes sont pas crues lorsqu'il y a des victimes, parce qu'il y a des victimes qui vont aller voir la police, puis tout ça, puis la manière qui va être reçue, c'est horrible. On croit toujours plus les hommes que les femmes, puis là, encore plus, on croit encore moins les femmes qui sont noires. Donc, il y a vraiment des sujets très importants abordés dans ce livre-là. Et à la fin, il y a une petite note de l'autrice qui parle d'une situation qui s'est passée avec un chanteur que je ne connais pas, R. Kelly. Il me paraît qu'il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle Surviving Kelly, quelque chose comme ça. T'sais, je vous ferai pas de promesses, j'ai bien la misère à regarder ces affaires-là, même lorsque je veux vraiment les regarder. Je trouve que les images sont plus difficiles pour moi que les livres, et même, t'sais, les livres, c'est difficile, là. Parfois, j'aime ça les sujets difficiles, ça me brasse des choses, mais au moins, je trouve ça comme à la limite du portable, mais lorsque je les regarde, c'est vraiment pire, donc je sais pas si je vais vraiment être capable de faire ça. Mais si ça vous intéresse, c'était une lecture marquante, définitivement, ça risque d'aller dans mon top, ça va dépendre de ce que je lis au reste de l'année, mais ça a été une lecture marquante. Voilà pour cette lecture-là. On continue avec un autre abandon, donc Jeanne de Sophie Bouchard, que j'ai abandonné. C'est l'histoire de Jeanne, qui est une femme trans, mais en fait, aujourd'hui, à l'âge adulte, tout le monde la connaît encore sous le nom de Jeanne, parce qu'elle n'a pas fait sa transition. Plus jeune, elle parlait à ses parents, puis elle disait qu'elle voulait mettre des robes, qu'elle voulait être une fille, et tout ça. Puis il y avait un dialogue de saut, personne n'écoutait, tout le monde disait que c'était une phase, etc. Donc éventuellement, Jean a décidé de suivre le chemin stéréotype d'un homme, d'être un homme le plus viril des hommes. Mais aujourd'hui, en tant que Jean adulte, il se rend compte qu'il n'est pas heureux, puis qu'il doit faire ce cheminement-là. Il doit se dévoiler à tout le monde, il sait que ce ne sera pas facile, il est marié, il a des enfants, etc. Mais Jeanne a besoin de sortir, Jeanne a besoin d'être pour qu'il soit pleinement heureux. Donc, j'ai abandonné Jeanne assez rapidement. Je vous dirais qu'après avoir lu un roman sur une histoire de transition, je vous dirais que je les ai comme tous lus. Dans le sens que ce livre-là ne réinvente pas la roue, ne dit pas nécessairement des propos différents de ce que j'ai lu, par exemple avec Garçon manqué de Samuel Champagne. La différence, c'est qu'on était dans le young adulte. Ici, on est dans l'adulte. Mais foncièrement, les pensées, le parcours, c'est la même chose. Puis ici, on est dans beaucoup de réflexions, beaucoup de back and forth de sa vie, etc. Donc, ça n'allait vraiment pas vite. Puis, c'est ça, j'avais plus d'intérêt. Ça n'allait pas à une direction surprenante. C'est vraiment juste un parcours de vie d'une personne qui n'a pas fait de transition plus tôt parce qu'elle ne pouvait pas. Donc, elle va le faire à l'âge adulte. Mais c'est ça, j'avais l'impression d'avoir déjà lu des variantes de ce roman-là. Et c'est ça, il n'y a rien fait de mal, ce livre-là. Mais j'avais l'impression de lire quelque chose que j'avais déjà lu. Donc, et en beaucoup plus de détails et beaucoup plus d'informations. Donc, ça ne me tenait pas assez. Je savais que ça n'allait pas être un roman renversant de la façon que c'était écrit non plus. Donc, malheureusement, je l'ai abandonné. Je pense que j'avais lu... Moi, je ne me souviens pas, là. Peut-être 100 pages? Peut-être. On continue avec Cogito de Victor Dixon, un autre roman young adulte. Victor Dixon écrit de la science-fiction. J'ai lu beaucoup d'ouvrages de Victor Dixon. J'ai lu la série au complet Phobos, que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Et voilà quelques années, j'ai lu Extincta de Victor Dixon, qui s'est rendu, il me semble, dans mes tops de l'année. J'avais vraiment aimé ça. Je trouve que Victor Dixon, dans sa science-fiction, aborde des sujets différents, des sujets d'actualité. Puis, c'est vraiment en complexité. Il ne prend pas de côté. Il montre les extrêmes. Puis, c'est tout un petit peu comme réflexif en même temps. Tu sais, dans Phobos, on parlait d'aller coloniser Mars. Qui va faire ça? Comment on va faire ça? Puis, comment on peut faire ça sous un contexte de dating de 12 personnes qu'on envoie sur Mars pour aller coloniser cette planète-là? Dans Extincta, on parlait beaucoup de la pollution, de la planète qui se meurt, de l'assèchement. Puis, on ne peut plus vivre sans combinaison et tout ça. Ça fait qu'on n'a pas fait attention à l'environnement. Puis, la Terre se meurt. Donc, c'était un peu ça. C'est la fin du monde. Ça va bientôt faire kaboom. Et ici, on est dans la robotique. On est dans l'intelligence artificielle et la technologie plus, plus, plus. Donc, les robots sont vraiment maintenant importants. Il y a plein de jobs qui n'existent plus parce qu'on a été remplacés par des robots. L'intelligence artificielle est vraiment ultra développée. Il y a tout un monde autour de ça, mais les robots sont très présents et ils seront de plus en plus. Les humains sont rendus à faire des petites jobbines que les robots ne peuvent pas faire, mais c'est les robots qui ont les jobs les plus importants. Donc, le taux de chômage devient de plus en plus haut. Il y a vraiment une problématique qui est engendrée par ça. Les riches sont bien contents et ils peuvent se faire insérer des connaissances et tout ça. Au niveau neuronal, psychologique, mental, robotique, intelligence artificielle, on est rendus loin. Donc, Cogito, c'est ça. On va suivre, en fait, Roxane. Roxane qui, elle, est vraiment pas riche. Elle est un peu dans le bas de la société. Elle est avec un groupe de filles qui font de la casse et qui volent. Un peu un rejet de la société. Ses notes sont pas au top. Son père, il a été remplacé par un robot. Donc, là, il fait des petites jobbines en bas de tout, mais il boit beaucoup. Elle a perdu sa mère dans un accident. Donc, Roxane, elle va se voir offrir la possibilité d'aller dans un camp de sciences infuses organisé par NewSynth. Puis, ce qu'elle lui propose, c'est de, justement, lui donner des connaissances par intelligence artificielle. Puis, une fois qu'elle a fini le camp, elle va pouvoir passer son bac. Puis, elle va avoir toutes les réponses dans sa tête. Toutes les connaissances vont avoir été insérées dans sa tête en une semaine. Tout ce qu'elle a besoin. Donc, qu'est-ce qu'elle a à perdre? Pas grand-chose. Sa vie, pour l'instant, elle est... Elle va plus ou moins bien. Donc, elle se lance là-dedans, dans une expérience complètement folle, avec une tonne de personnes riches, parce qu'il y a des gens qui ont payé pour ça, mais il y a aussi des boursiers, trois boursiers, qui vont avoir les mêmes bénéfices que les grands riches qui vont être là. Elle va tester ça. Elle va y aller. Puis, le reste is history. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre-là? Il y a une recette que Victor Dixon fait, qui fonctionne. Il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup d'actions, de rebondissements. Ça nous tient en haleine. Tous les romans que j'ai lus de Victor Dixon, il y a définitivement cette recette qui fonctionne. Il y a beaucoup de personnages. Tu sais, il y a Roxanne qui est la personnage principale. Puis, il y a tous les boursiers autour. Il y en a plusieurs de secondaires-ish tertiaires. Je trouve que moi, personnellement, je n'ai pas de misère avec les personnages. Mais c'est sûr qu'ils ne sont pas ultra développés. Ils ont comme une personnalité, une facette. Puis, c'est comme celle à laquelle on s'accroche. Ils ne sont pas en complexité, en nuance et tout ça. Ils ont vraiment comme un trait de personnalité. Puis, c'est à ça qu'il faut s'accrocher. Moi, ça ne m'a pas tant dérangée. Pas non plus avec Roxanne. Je comprenais sa personnalité impulsive, qui mort au lieu de se faire blesser. Je n'ai pas eu trop de mal avec ça, même si je comprends que ce n'est peut-être pas la préférée de tout le monde. Puis, rétrospectivement aussi, lorsque je pensais dans les œuvres de Victor Dixon, particulièrement dans Phobos, je trouve qu'il y avait un enjeu par rapport aux personnages qui ne sont pas tout à fait likables. On les suit, mais on les aime plus ou moins parce qu'elles sont drôlement construites. En tout cas, il y a beaucoup de personnages, mais c'est correct. Malgré tout, on suit et on est avec eux. On n'aime pas les méchants et on aime les gentils. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations dans ce livre-là. Victor Dixon, c'est un gars intelligent. J'en ai aucun doute. Sauf que dans Extincter, il a fait ça, puis là, ici aussi, encore plus. Parfois, j'ai l'impression qu'il nous montre à quel point il est intelligent, puis il y a comme des chapitres d'informations dompés, de vomissages d'informations. Puis c'est juste comme, dans celui-là, les participants citent des philosophes, disent des trucs au niveau de l'intelligence artificielle que je ne comprends pas. Puis ça vomit de l'information à la tonne. Puis je trouve, wow! C'est beaucoup de vocabulaire, c'est beaucoup de connaissances. Je ne suis pas sûre que c'est nécessaire. On aurait pu couper, là, parce que c'est beaucoup. Il veut vraiment démontrer à quel point il est intelligent, puis qu'il connaît toutes ces choses et qu'il maîtrise tout ça. Mais ça peut être lourd. Et particulièrement au milieu, là, il y a un moment entre Roxane et celui qui dirige tout ça, là, Damien Prince. Puis c'est vraiment juste ça, là, du donpage d'informations entre les deux personnages. Puis, tu sais, elle ne parle pas comme une fille, là, de 17 ans, là, tu sais. C'est ça, hein? Elles sont durs à suivre. Il y a du vocabulaire, il y a des aspects réflexifs, la philosophie, du contexte robotique et tout ça. Ouf! Ouais. Disons que ça, c'est vraiment ma plus grosse faiblesse par rapport à ce livre-là. Il y a certains petits moments, aussi, que je me suis dit, « Hum, le réalisme n'est pas tout à fait on pointe », dans le sens que c'est bien utile, là, que s'est passé ça, parce que c'est vraiment pas le premier réflexe que j'aurais eu dans cette situation-là. C'est pas ça que tu devrais faire dans cette situation-là. Donc, tu sais, il y a certaines facilités, je trouve, dans le roman. Mais je pense que l'important, c'est ce que j'ai ressenti, puis ça a vraiment été une montagne russe. À un moment, là, j'étais vraiment tellement prise dans l'histoire, j'avais le cœur qui pompait, je me demandais s'il allait s'en sortir. Donc, j'ai vécu plein de choses avec eux, j'ai dévoré le livre, malgré que ce soit une bonne brique de 500 pages. Donc, ça a été quand même un succès, mais ça se rendra pas au coup de cœur. Je suis contente de l'avoir lu, je suis contente de savoir de quoi ça parle. J'ai trouvé ça intéressant, les idées, le fait de... Tu sais, que la robotique et l'intelligence artificielle soient trop présents, ou à l'inverse, ceux qui refusent, les affranchis, ceux qui refusent toute technologie. Où est-ce qu'on devrait se situer là-dedans? Qu'est-ce qu'on devrait faire? À quoi on devrait faire attention et tout ça? J'aime les réflexions qui ont été mises de l'avant. Mais voilà, je pense que ça fait le tour pour mon appréciation de Cogito. Ok, dernier petit stretch, il me reste quatre livres à vous parler. On commence avec un livre dont vous n'avez jamais vu la couleur sur ma chaîne, parce que je l'ai acheté ce 12 août, donc 2023. C'est une pièce de théâtre, Les Glaces, de Rebecca Derap. J'ai acheté un livre le 12 août et je l'ai déjà lu. Je suis tellement contente, c'était pas prévu, mais j'ai lu le résumé, puis j'ai été très interpellée. Donc, on n'est pas dans un sujet facile. On est dans le fait que Noémie va apprendre que son fils Théo est accusé d'agression sexuelle. Puis ça va la ramener à ses propres traumatismes, parce qu'elle, il y a 25 ans, elle s'est faite violer, puis elle n'en a jamais parlé. Donc, il va avoir comme les émotions de... Est-ce que j'aurais dû parler? Comment ça se fait que mon fils, à moi, il a fait ça? Est-ce que j'aurais pu faire des choses pour lui apprendre? Est-ce que j'aurais dû parler avant? Puis aussi, aller voir ses agresseurs à elle, puis comme leur parler, les confronter, tout ça. C'est pas un ouvrage facile, vous comprendrez. C'est un ouvrage qui n'a pas énormément de personnages, mais je trouvais qu'au début, c'était un petit peu difficile de s'y retrouver, parce qu'il y a le volet, tu sais, c'est en pièce de théâtre, c'est une pièce de théâtre. Donc, tu sais, c'est juste des noms de tout ça. Puis au début, je t'avais l'angé. C'est qui Sébastien? C'est qui Vincent? Puis ça a pris quand même un bon bout de temps avant que je comprenne tout l'organigramme de tout ça. Puis j'ai l'impression que ça aurait été facile de régler cette problématique-là avec un petit organigramme au début. Ça aurait vraiment aidé, une petite tâche. Mais bon, donc, c'est pas ça l'importeur de cette pièce de théâtre-là. C'est vraiment le sujet. Puis tu sais, c'est un sujet dont on parle quand même beaucoup ces dernières années. J'ai l'impression qu'on est pris, on n'a pas beaucoup de solutions, pas beaucoup de pistes de réflexion. J'ai trouvé que c'est ça que ce livre-là, cette pièce de théâtre-là apporte. C'est pas une recette toute faite, mais je pense qu'il y a des pistes, des choses, des réflexions que j'avais jamais entendues, puis des trucs qui m'ont fait un petit peu cheminer de qu'est-ce qu'on devrait faire, comment on devrait traiter les choses. C'est sûr qu'il y a des mentions de sujets dont on entend plus souvent parler, puis qui sont, par exemple, le traitement des victimes. Donc, lorsqu'une victime va, par exemple, dénoncer comment on la traite, ça s'est abordé, tu sais, puis il y a définitivement des manques par rapport à ça. On a tendance à croire la personne qui est l'agresseur et non la victime. Puis il y a aussi tout l'aspect de la victimisation des agresseurs. Lorsque les victimes veulent parler, c'est comme, bien là, je vais tout perdre et tout. Et il y a aussi quand même un passage assez difficile parce que les deux agresseurs, tu sais, ils se disent, bien, il faut juste que notre version soit la même. Il y a quand même des choses qui sont assez trigger. C'est un ouvrage qui n'est pas pour tout le monde, c'est un ouvrage qui fait mal. C'est une pièce de théâtre que j'aimerais bien voir en vrai, mais je l'ai bien appréciée. J'ai apprécié, c'est ça, comme je vous disais, là, tout ce que ça soulevait. Je trouvais que c'était quand même délicat, que c'était fin, puis que ça amenait à réfléchir. Je pense que c'était ça l'objectif de cet ouvrage-là. On va continuer à cheminer. On sait qu'il y a des lacunes au niveau du système. On sait qu'il y a des lacunes au niveau de comment on accueille des victimes. Puis on est quand même... On ne sait pas trop comment agir dans ces situations-là. Ça, je pense que ça continue de nous faire cheminer, puis j'ai apprécié pour ça. Maintenant, la lecture du Club Démenti de ce mois-ci, c'était Inhumaine, de Philippe Claudel. J'avais tellement hâte de le commencer, parce que tout le monde, comme me disait, tu l'as-tu lu? Puis là, il y avait des avis très, très différents, des gens qui détestent, des gens qui aiment. Puis c'est ça que Sylvain avait dit, que ça allait être polarisant. Donc là, je me disais, mon Dieu, comme d'un coup, je m'embarque, puis je voulais attendre. Parce que des gens, ils me disaient que c'était court, puis qu'il n'y avait pas nécessairement beaucoup de souvenirs. Donc, je voulais attendre le plus possible pour le lire, pour que ça soit frais, pour le live. Donc, vous voyez cette vidéo-là, mais le live a déjà eu lieu. Je vais vous mettre le lien, puis maintenant, il est en audition aussi. On parle de cast, donc si vous voulez aller voir ça, c'est très cool. Je ne sais pas de quoi on va parler encore le live. Je ne sais pas comment ça va se dérouler, parce qu'il n'est pas encore passé. J'aimerais mieux filmer mes critiques avant. De quoi ça passe, ce livre-là? Ouf, c'est dur à dire. J'ai l'impression que le résumé en arrière, c'est la meilleure façon d'en parler. Ça dit, nous sommes devenus des monstres, on pourrait s'en affliger, mieux vaut en rire. Donc, qu'est-ce que l'auteur fait dans ce livre-là? C'est qu'il pousse les sujets importants de la société à un extrême, un extrême violent et choquant. Donc, tous les sujets, on pourrait parler d'environnement, on pourrait parler de la vieillesse, de la mort, de l'éducation des enfants, de l'amour, des relations interpersonnelles. Tous sujets auxquels vous pensez sont traités à l'intérieur de ce livre-là, mais tout est repoussé. On est dans une société où il n'y a plus rien qui nous fait rien, puis tout est réglé par la violence, par de la sexualité, par quelque chose de très gore. C'est vraiment quand même très twisté. Ce sont des petits chapitres, puis chaque chapitre, on suit les mêmes personnages, comme le même personnage principal, puis sa femme, puis ses amis autour. Mais ça, c'est pas tant important, les personnages. Vraiment, je pense, le propos, c'est un propos qui est en gros néonflash. Il n'y a rien de subtil à propos de ça. Puis moi, ça m'a fait vraiment rire. Je trouvais ça tellement grotesque et absurde que je lisais ça, puis j'étais comme grompée de ce qui se passait. Il y a la limite de ce que vous pouvez accepter, puis là, ça a dépassé de vraiment plusieurs pas. Puis ça a continué à souligner au crayon gras. Moi, c'est ça que j'ai trouvé comme ma foi horripilant sur ce livre-là. C'est très clair, le propos de l'auteur, ce qu'il veut nous dire, puis comment il nous le dit. Puis à un moment, il nous parle d'un jeu, OK? C'est quoi leur jeu? C'est qu'ils prennent des objets, puis ils garochent sur le pont, puis ça fait des points si la voiture s'arrête. Tu peux pitcher sur un train, tu peux pitcher sur un autobus, puis des affaires de même. Puis dépendamment, là, il s'était posé la question si ça valait plus de points, genre une moto qu'un autobus, parce qu'une moto, ça va plus vite, des trucs comme ça. Puis là, finalement, il continue à nous parler de son idée, puis là, il a comme une possibilité de dévier son idée. Puis là, il a dit, mon Dieu, mais ça, ça serait grotesque d'aller jusque-là. Mais déjà, le fait d'un jeu qui tue des gens, c'est déjà comme... c'est pas drôle, tu sais. C'est pas un beau jeu, c'est pas quelque chose de sain que des gens, normalement constitués, feraient. Mais lui, il dit que si on modifiait ce jeu-là originaire, bien là, ça deviendrait comme... Eh non, on dépasserait la ligne, mais la ligne, il est déjà dépassée depuis très longtemps. Fait que c'est sûr, ce livre-là, à plusieurs reprises, il y a comme ces réflexions de comme, ben non, tu sais, on peut pas faire ça. Mais comme tout ce que tu fais autour, c'est déjà... ça a déjà pas de bon sens. Je comprends pas pourquoi tu te mets des barrières. Il y en a déjà très peu. Ce personnage-là, il y a une espèce de, comme, je m'en foutisse, mais il règle ses problèmes rapidement. Puis là, j'ai le goût de vous raconter plein de choses, mais ça va être des divulgants chers, parce que ce livre-là, c'est un peu comme ça, tu sais, comme chaque chapitre est quelque chose de complètement tordu. C'est comme des mini-nouvelles, tu sais, à chaque chapitre. Donc, si vous voulez en savoir plus, allez voir le live qu'on a fait. Mais je trouvais ça drôle. Est-ce que ça va être une de mes meilleures lectures de l'année? Je pense pas. J'ai pris beaucoup de notes parce que les gens me disaient, tu sais, qu'ils oubliaient. Donc, tu sais, j'ai pris des notes à chaque chapitre, puis je pense que c'est ça qui me fait en sorte que ça reste. Mais en même temps, c'était tellement absurde et grotesque que j'ai rarement lu quelque chose aussi comme drôle que ça. Mais tu sais, je suis pas une bonne ricanneuse dans la vie, mais je ris des trucs complètement gore. En tout cas, voilà, j'ai trouvé ça divertissant. Si ça vous interpelle, ce genre d'ouvrage-là, allez-y parce que moi, j'ai bien aimé. L'avant-dernier ouvrage dont je veux vous parler, c'est Libérer la culotte, un collectif dirigé par Geneviève Morin et Nathalie Roy, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui ont contribué à cet ouvrage-là. Je m'attendais pas à grand-chose de ce livre-là, mais j'ai été, ma foi, très surprise. Donc, il y a quand même pas mal de textes dans ce livre-là, des courts chapitres. Au début, il y a une correspondance entre les deux auteuristes du collectif de textes. Et par la suite, il y a des sections distinctes, donc performer, survivre, s'appartenir, déconstruire, jouer, jouir. Donc, on va autour de ces thèmes-là. Je m'attendais à rien, je pense, de cet ouvrage-là. Je l'ai pris parce qu'il était dans une catégorie LGBTQIA2SP+, des libraires, puis ça me tendait à en connaître un petit peu plus, d'en lire un petit peu plus. Donc, voilà. Mais j'ai été, ma foi, agréablement surprise de lire ce livre-là. Un, je trouve que le discours est super intéressant. Il y a un désir de libérer les femmes, je veux dire femmes, les personnes qui s'identifient femmes, ou pas nécessairement juste les femmes, mais les personnes non-binaires. Ça se veut aussi très diversifié dans les propos. Donc, on va parler du désir, on va parler des gens qui en ont pas, qui en ont peu, des gens qui en ont énormément. On va parler de la masturbation, seule, avec objet, avec son partenaire, ses partenaires. On va parler des relations, des relations sexuelles, mais aussi des relations intimes, l'hétérosexualité. On va parler de l'homosexualité, lesbienne, le polyamour. Donc, tu sais, on a vraiment comme un éventail très, très riche de personnes différentes qui nous offrent des témoignages, ma foi, intimes. Et vraiment, j'ai été surprise par à quel point c'est eux, c'est très, très cœur ouvert. Je pense que c'est ça qui m'a surpris au départ. Je pensais pas que ça allait être aussi intime. Toutes ces personnes-là, ce sont vraiment ouvert le cœur. C'est à cœur ouvert. Tout ce qu'ils nous disent, sans tabou. Je trouve que c'est un ouvrage qui fait du bien. Je pense que c'est un ouvrage que tout le monde devrait lire. Et aussi, ça fait réfléchir. Ça nous permet de se décomplexer, de trouver aussi notre voie de comment nous libérer. Il n'y a pas juste un cheminement. Il n'y a pas juste une façon d'être, mais c'est de découvrir comment on est, qu'est-ce qu'on aime. Puis, à la fin de tout ça, c'est correct. C'est de s'accepter et de cheminer au travers de tout ça, de parler, d'avoir ces conversations-là. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé cet ouvrage-là vraiment très bien fait. Je disais donc, c'est un ouvrage aussi qui parle de tous les traumatismes que ces personnes-là ont vécu. Tu sais, en lien, par exemple, avec des agressions, puis avec hashtag MeToo. C'est quelque chose d'assez bouleversant plus difficile à lire de manière générale. Et moi, c'est quelque chose que j'ai réalisé ces dernières années. Je ne sais pas, je n'ai pas eu un parcours similaire aux autres. J'ai été chanceuse, même si ce n'est pas un terme que j'aimerais utiliser, dans le sens que si la société était différente, mon parcours de vie, ça serait la norme. Tu sais, je ne me souviens pas d'événements ou qu'on m'a fait des commentaires déplacés. Je ne me souvenais pas de toucher ce que je ne voulais pas. Puis, tu sais, j'ai eu des soirées assez arrosées. Puis, je me souviens, par exemple, qu'on avait dormi, un garçon et moi, dans son lit, puis il était de son bord. Puis, j'étais restée dans mon bord. Puis, comme, il n'était rien passé. Tu sais, tous ces moments-là que je repense, puis je suis comme, oh my God, tu sais, il y avait des personnes au dos de moi qui ont fait attention à moi. Mais dans ma tête, c'était la norme. Là, je n'avais même pas réalisé que ça pourrait être autrement. Puis, à quel point c'est insidieux puis c'est particulier, ces commentaires-là, majoritairement des hommes par rapport aux femmes. Tu sais, je pense que la première fois que j'ai vécu une situation comme ça, ça fait, tu sais, quelques années. Puis aujourd'hui, j'ai 30 ans, puis c'est un homme plus vieux. Puis dans ma tête, à toutes les fois qu'il fait des commentaires, je me dis comme, il ne réalise pas à quel point il s'est inapproprié. Puis, je ne suis pas capable de lui dire, tu sais. Donc, je comprends que lorsqu'on est plus jeune non plus, comme on s'attend à ce que ces choses-là soient de facto, c'est vraiment particulier. On s'attend à être respecté. Puis lorsqu'on ne l'est pas, c'est comme ça nous met dans une situation tellement de malaise. C'est vraiment bouleversant. Tu sais, il y a des histoires ici vraiment plus faciles que d'autres, mais c'est quelque chose quand même de façon générale, une ligne directrice, que les femmes, on est quand même plus soumises à ce genre de commentaires, à ce genre d'agressions. Toutes les femmes, là, savent qu'on ne marche pas tout seul dans une ruelle. Puis c'est instinctif, là, comme on a peur, puis avec raison. Ça fait que ça aussi, l'autre chose que j'ai trouvée super intéressante, particulièrement les textes écrits par Karlyn Dawson et Maya Cousineau-Molène, c'est parce qu'elle nous apporte une dimension différente par rapport à leur corps, par rapport à la sexualité, mais en lien avec leur communauté. Donc, Karlyn Dawson, elle disait que tout au long de sa vie, on la traitait d'une manière différente sexuellement parce qu'elle était latina, puis son supposait être soinvée, puis, tu sais, très cochonne et tout ça. Et elle avait l'impression de porter le poids de sa communauté sur ses épaules. Et c'est un petit peu la même chose pour Maya Cousineau-Molène. S'il était d'une certaine manière sexuellement, les gens utilisaient cette manière-là d'être elle pour généraliser pour tous les autres, puis les deux, comme, veulent pas nécessairement de cette pression-là sur les épaules, et c'est pas parce qu'elles sont comme ça que toutes les femmes sont comme ça. Donc, j'ai trouvé ces textes-là vraiment très habiles. Puis, il y a une chose que j'ai oublié aussi, je pense, de vous mentionner, dans le type de relation, tu sais, il y a aussi celles qui ne sont pas en relation, par choix ou non. Donc, ouais, c'est vraiment un ouvrage que j'ai aimé. Je pense que ça va se tailler une place dans mon top 10. C'est sûr que c'est difficile de mettre un ouvrage de non-fiction avec des ouvrages de fiction, mais c'était beaucoup plus riche que je pensais, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus pertinent. Évidemment, je pense que tout le monde devrait lire cet ouvrage-là. Ça fait cheminer, ça fait réfléchir sur nous, comment on en est par rapport à notre sexualité. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'est pas capable de dire? Est-ce qu'on est capable de parler de nos préférences et tout ça avec notre partenaire, si on en a un, ou nos partenaires? Je pense que ça fait vraiment, vraiment réfléchir. Et finalement, on va terminer avec un abandon liminal de Jordan Tannehill, traduction de l'anglais par Melissa Vérault. Lorsque j'avais lu le résumé, je me suis dit ouf! Et lorsque j'ai lu 50 pages sur 413, je me suis dit ouf! Donc, Jordan va arriver dans la chambre de sa mère puis il va se rendre compte qu'elle est décédée. Mais ça-là, c'est juste un prétexte parce qu'il diverge, il digresse abondamment sur les sujets, l'intelligence artificielle, sur les mathématiques, les concepts de la philosophie, sur son enfance. Mais comme, c'est pas nécessairement des événements, c'est vraiment comme très conceptuel, très méta un petit peu. Ça foisonne, elle parle de la mort, du concept d'être vivant puis d'être mort en même temps, d'expériences que sa mère lui avait parlé lorsqu'elle était plus jeune, lorsqu'elle était plus jeune. On va, là, partout, et il y a le part. Puis j'avais lu 50 pages puis j'étais comme, hum, au début c'était intéressant, tu sais, il nous parlait de son enfance puis tout ça, j'étais là. Puis là, il y a eu comme vraiment une grosse portion d'intelligence artificielle puis j'étais comme, on est-tu retournés dans Cogito? Je m'attendais pas à ça. Puis finalement, c'était juste comme, très foisonnant puis ça lâchait pas puis ça allait pas, ça avait pas de but nécessairement, ça amenait rien dans l'histoire. Fait que je me suis rendu compte qu'il y avait comme pas vraiment d'histoire. Surtout en allant voir sur Goodreads, puis il y avait comme deux notes d'une étoile puis c'est exactement ça que ça disait, c'était comme, ce livre-là parle de rien, là, comme, c'est un prétexte, l'avoir de sa mère, mais après ça, c'est la digression, on bug, on foisonne, concept, philosophie, name it, je sais pas trop. Donc, rapidement, je me suis rendu compte que ça allait pas le faire, que j'avais pu vouloir lire et donc que ça allait à m'amener dans une panne lecture et puis je me suis dit, ah ben, c'est pas grave, je vais l'abandonner, mais c'est comme ça que terminent mes lectures du mois d'août parce que je vais faire d'autres lectures, mais elles ne seront pas dans cet update-là. Donc, sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à la faire en dessous de ma vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures! Sous-titrage ST' 501